Salut Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Analyse technique, ICT, Smart Money Concept, comme d'hab, ça n'a pas changé On va parler bien évidemment du BTC, de l'Ether, du BNB, on ira voir l'indice du dollar aussi Et le SP500 qui est en train de pumper, parce qu'il peut aussi nous faire pumper ce BTC Donc c'est très bien, on ira faire un tour sur le ADA et Sushi qui m'ont été demandés Donc encore une fois n'hésitez pas à me demander, je le fais avec plaisir On ira faire un tour sur le Phil, le Solana, on ira faire un tour sur le Litecoin et le AR C'est la plupart des positions que j'ai actuellement, donc je pense que faire un petit tour là-dessus ça pourrait être très bien Je tenais aussi à vous dire que je fais gagner 250$ sur mon Instagram Je vais essayer un petit peu de développer mon Instagram, partager des trucs marrants, des trucs qui m'arrivent, etc Si ça vous intéresse, en tout cas je fais gagner 250$, il suffit juste d'y aller Voilà, ça c'est mon Insta, il suffit juste d'y aller et vous aimez cette photo, vous me suivez et vous taggez votre meilleur pote Et vous allez être dans la liste d'une des personnes qui va gagner 250$ Donc merci encore une fois à votre participation Et puis comme ça, moi j'ai une petite communauté sur Insta, ça peut être aussi super sympa Si jamais un jour je suis dans un endroit, je dirais s'il y a quelqu'un par là, bref, il y a plein de choses à faire Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira Je vous souhaite de bien m'en installer parce qu'on a pas mal de choses à dire Et puis on est tout de suite parti Commençons directement avec le copy trading, je vais juste faire un petit tour dessus On est à 3000 environ, on est presque à 3000, on a 2 trades qui sont passés super bien Hier je me suis pris 2-3 tolls, mais finalement on a quand même close 3 trades dans le vert Donc ça c'est plutôt pas mal Et sinon j'essaie de trade, on ira voir en détail Un sur le Bitcoin et un sur le AR, plutôt propre On va checker ça aujourd'hui Et voilà, je tenais à vous dire ça aussi un petit truc par rapport au AR J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient pu rentrer sur le trade et d'autres pas Donc il faut que je regarde ça Mais il y a des gens qui sont pas rentrés sur le trade du AR malheureusement Et d'autres oui Donc je sais pas pourquoi ça a pas été pris Je vais essayer de me renseigner auprès de BitGet Je vous tiens informé pour ça Et encore une fois désolé que ça soit arrivé Du côté des liquidations sur le BTC, on est venu taper les liquidations en bas En fait on est surtout venu taper le petit order block ici Donc on en parlait sur mon Twitter J'en avais parlé, c'était où ? C'était il y a pas longtemps J'en avais parlé par ici On avait ouais, en gros on avait ça On avait cette jolie petite trade line On avait fait un cost, donc continuation de la structure haussière Un retour dans l'order block là On avait même l'order block ici en dessous Je sais que sur Binance on est venu le taper mais pas sur BitGet Un retour dans cette zone là pour ensuite pumper C'est exactement ce qu'on est venu faire Vous voyez qu'on est venu exactement taper l'order block plus OTE Et ensuite on repart Donc techniquement maintenant si on doit tenir cette structure haussière On doit pousser vers le haut Et ça c'est quelque chose de plutôt pas mal En checkant aussi la liquidité On a toujours au nord on en a Au sud on en a Donc franchement là il n'y a pas trop de choses à dire On ne sait pas dans quel sens ça va partir Et on n'a toujours pas de gros pic de liquidation A venir on monte difficilement à 30 millions C'est 3 fois rien Je tenais aussi à vous dire que c'est des fois normal Que vous prenez des stop loss C'est mes derniers trades je me suis pris un stop loss là Je me suis repris un stop loss là Avant que ça parte dans le bon sens Donc les gars ça va arriver Vous ne pouvez pas y avoir parfait à tous les coups Voilà je tenais au moins à vous le dire C'est normal qu'en trading des fois on se fail Même si vous êtes le plus fort du monde en trading C'est normal que vous allez tomber Donc revenons à nos moutons Cette jolie petite structure haussière ici Qui s'est mise en place On est venu taper la zone d'order block La zone d'OTE Donc je rappelle la zone d'OTE Comment il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question Je l'ai prise depuis ce sommet là jusqu'à ce plus bas là Et en fait la zone d'OTE c'est entre la zone des 62 de Fibo Et la zone des 79 Donc si on étire ça En fait j'ai juste fait mon rectangle dans ces limites là Donc entre la zone des 79 et 62 C'est la zone d'OTE C'est optimal trade entry Ça veut dire que c'est une zone optimale Pour essayer de rentrer en position C'est exactement ce qu'on a fait On est rentré en position dans cette zone là Donc c'est quelque chose de très bien Donc maintenant si on veut tenir cette structure haussière On doit vouloir maintenant pousser vers le haut Et on ne veut pas voir de clôture plus bas En plus petite time frame Juste peut-être passer sur une autre chart Non pas celle-ci Voilà on va peut-être passer sur celle-ci En gros là on a fait quelque chose d'aussi intéressant On a fait notre inversion structure Vous voyez que là on a notre cost Et ici on a notre boss On est redescendu chercher la gros order block qu'on a là Et ensuite là on est en train de repartir Peut-être on avait une zone de fair value gap en une minute Ouais voilà Je vais même vous le montrer C'est même encore beaucoup plus propre En une minute ici on est venu combler la zone de fair value gap Juste qu'on avait là Donc regardez-moi ça comme c'est parfait Genre les gars je vous dis des fois c'est super précis On a l'ouverture des US qui sont arrivés Donc là c'est super précis Boum on vient combler la fair value gap en une minute Et ensuite ça part Donc techniquement maintenant ce que je veux envie de voir C'est un pump J'ai envie de voir un nouveau sommet J'ai envie de voir que cette structure haussière Et cette pattern haussière continue Et je veux simplement un nouveau sommet Je veux un nouveau sommet Pourquoi ? Pour nous refaire de nouveau un cost On a un cost là On a un cost là Maintenant ce qu'on veut c'est un nouveau cost Et ça veut dire qu'on remonte jusque là Je sais pas on fait un truc comme ça On remonte Ensuite on recorige On revient chercher la zone de TE Etc On passe sous les liquidités Ensuite on repart Etc Et là on a vraiment une structure haussière Qui se met en place Et qui est très très cool à trader Pour le moment moi je vais patienter Moi ce que j'attends toujours C'est la fameuse zone là-haut On va patienter tranquillement Mais voilà Nous ce qu'on veut maintenant c'est un nouveau sommet On veut une clôture au dessus de ce sommet là Mais en tout cas ici c'est plutôt bien parti On a une petite inversion structure etc C'est quelque chose de plutôt propre Que le bitcoin nous a dessiné Du côté de l'Ethereum On est venu faire un petit retest On est quand même venu passer en dessous des mèches Là on est venu faire un retest de ce sommet là C'est le seul sommet qu'on est venu retest Ouais on a aussi celui-là Celui-là pas Donc on n'est pas venu taper les zones d'order bloc On est juste venu faire un retest Ce qui est assez intéressant pour moi C'est qu'en fait on est passé sous toute cette zone là Hop Donc en fait ici on avait une zone de support Vous voyez on a fait support, 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 support On est passé en dessous On est venu faire une fois résistance Et ensuite on a retraversé Et là on refait support dessus Donc ça c'est quelque chose de super bullish C'est juste en fait Accumulation C'est vraiment le même principe Accumulation Manipulation Et ensuite maintenant on est dans la phase d'extension Et on devrait bumper plutôt violemment Voilà Rien d'autre à dire sur l'Ethereum Je pense qu'il suivra le BTC De toute façon Du côté du BNB On est toujours en train de latéraliser au dessus de ces sommets là On a fait un petit pull back La petite mèche Maintenant ce que je veux voir C'est pourquoi pas former ici un bear flag Et que maintenant on continue cette montée vers le haut Moi ce que je m'attends encore une fois Je rappelle que le BNB est baissier Parce qu'ici on a fait un cost Et là on a refait un cost Je peux vous retirer la ligne Mais en gros Ici on a de nouveau un cost Donc maintenant Si vous voulez trader Ce serait plutôt en short Vu que le BNB est baissier On vient chercher depuis ce point en bas là Jusqu'à ce point en haut là Et on fait notre gros rectangle dans la zone d'OTE Donc entre la zone des 62 à 79 Boum ! Ça c'est notre zone d'OTE Nous ce qu'on veut essayer de trouver C'est un short là-dedans Si le BNB n'arrive pas à aller là-dedans Il n'y a pas de short qui se met en place C'est autant simple que ça Et il n'y a pas de position qui se met en place sur le BNB Donc patience Patience Mais je pense que vraiment C'est une des compétences à avoir en trading C'est vraiment patience Si vous n'avez pas votre setup Si vous n'avez pas l'endroit que vous voulez Ne traitez pas Du côté ici de l'indice du dollar Donc on a bel et bien fait cette inversion structure On peut même je pense dire que là On avait accumulation, manipulation Et ensuite extension C'est plutôt pas mal On a fait un joli petit dump Parce qu'on a le SP500 qui a bien pump Moi j'attends toujours une clôture au-dessus de ça Pour vraiment me dire Ok là on a un potentiel bottom qui se met en place Et du côté du SP500 On a bel et bien pump Un tout petit peu Vous voyez qu'ici on a fait un petit rebond En une heure On a quand même bien rebondi On a fait un petit aller-retour Et là ça repart vers le haut Étant donné que les chiffres du chômage étaient mieux que prévu Je crois que c'était 3.5 au lieu de 3.7 Donc les gens sont contents Les gens ont du boulot Pourquoi pas grimper encore ici Ça peut vraiment nous relancer un petit peu ce SP500 Si le SP500 se relance Vous connaissez le principe On a potentiellement aussi le BTC Qui se relance Continuons avec nos alpes Donc le ADA Et le Sushi Qui m'ont été demandé On va vraiment Je n'ai pas regardé les charts Avant de faire la vidéo Donc on va regarder On a une zone de fair value gap Ici en dessous Vous voyez que là Je pense qu'elle est en weekly La zone Ouais voilà Non même pas en monthly Attends Elle est en monthly La zone de fair value gap là Non j'ai tiré ça comment Ouais on en a Et on en a deux ici Ok pourquoi pas Après je crois que j'ai vu en 1h Ou même en 4h On avait une petite inversion structure Qui se mettait en place Donc potentiel bottom Qui se met en place ici Sur le ADA Ouais 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 On a vraiment quelque chose Vous voyez que ici On est venu faire un nouveau sommet On a fait une jolie clôture Donc là finalement On a notre boss Et ensuite On a notre cost Donc une fois que vous avez ça Vous vous dites Ok on est passé de baissier à haussier Ici on est dans un marché baissier Maintenant on est dans un marché haussier Et là ça change tout Là il y aura peut-être des opportunités à prendre Énorme zone de fair value gap ici Imaginons que là c'est le top Parce que Allez on est venu combler La zone de fair value gap Qu'on avait là Juste ici Hop Et du coup on est en train de grappiller Pourquoi pas Alors imaginons là Le ADA commence à chuter Vous voulez rentrer sur le ADA En fait Encore une fois Tirez votre Fibo Cherchez la zone d'OTE Ça marche à chaque fois comme ça C'est pas compliqué Cherchez la zone d'OTE Cherchez un order block Qui n'a jamais été touché Par exemple celui là Vous voyez que là On a cet order block Qui n'a jamais été touché Cet order block Est sous la zone des 0.5 Donc 0.5 Ça veut dire que c'est En dessous de la moitié De la longueur De l'impulsion Et du coup là Ça vous donne deux rectangles Qui sont plus ou moins Dans une belle même zone Personnellement pour moi Là on a une belle zone de confluence Et si tu veux rentrer dans le ADA J'achèterai vers la zone des 0.25 0.37 Un truc comme ça Dans la zone de fair value gap aussi Donc on peut s'attendre A un truc comme ça Pour ensuite repartir Et là on peut peut-être Target des niveaux Un petit peu plus haut Je sais pas Pourquoi pas un retest Du bas de ce range Bref on a pas mal Je pense de jolis targets A venir récupérer ici Pour le ADA Mais très intéressant cette chart Et personnellement Je vais d'ailleurs mettre Une petite alerte Parce que ça peut valoir la peine De peut-être mettre Un petit trade Vers ces zones là Donc 0.25 5 On va continuer Bah pas finir C'est pas tout de suite fini Mais du coup le Sushi Alors Sushi J'ai pas été checker la chart Depuis longtemps Vous voyez Non ah ici c'est intéressant Vous voyez que là On a quand même fait une clôture Au dessus de ce sommet là Bon c'était très très léger On aurait pu considérer ça Comme un boss Avec un cost Bon finalement Ça peut toujours se le faire On a toujours pas venu Enfoncer ce plus bas là Mais bon J'y crois moyen Pour être honnête Ce qui est assez intéressant Avec le Sushi C'est qu'on est venu récupérer Les liquidités Qui étaient placées Sous ces plus bas là Donc là vraiment On avait un gros Equal low On va même mettre Un petit swept Donc ça on a récupéré Avec ce plus bas là Ici si on zoom dessus On a pas d'inversion structure Malheureusement On a juste un espèce de W Ou un espèce de range De continuation Pour moi là Je vois des liquidités En dessous Qu'on viendra chercher Au bout d'un moment Donc pour le moment Pas d'inversion structure Ce plus bas là N'est pas du tout safe Donc on peut encore Chuter pour le Sushi Personnellement Je me méfierais Et pour avoir Une vraie confirmation haussière Bon je vais être un peu Le gars relou Mais voilà Une clôture au dessus de ça Ça serait déjà très bien Mais bon Déjà si on clôture au dessus de ça Je pense qu'on peut avoir Un petit rallye Je vais vous montrer Juste au dessus de ça Pourquoi pas On peut avoir un petit rallye Parce que là on va considérer ça Comme un boss et un cost Peut-être petit rallye vers le haut Mais bon Faut pas s'attendre A avoir des énormes Inversions structure Ici sur le Sushi En tout cas pas comme le Hadar Lui il est un petit peu Plus baissier Que le reste On va continuer avec Le Solana Donc Solana qui nous a fait Une perf de fou furieux Encore une fois Très très content De nous avoir partagé Ce petit trade Pour les gens qui s'en souviennent Pas j'avais partagé Un petit trade Je vais juste vous montrer Comme ça Je vais pouvoir aussi lire Ce que j'avais écrit Sur le Solana Parce que je pense Ça résume plutôt pas mal Donc en gros ici Sur le Solana J'ai mis ici On a un cas école De inversion structure Donc Shosh Cost et boss Retournement de tendance On passe de haussier à baissier A la fin de la zone De ferval gap Donc je vais vous montrer Cette zone de fin De ferval gap Je ne vous l'ai peut-être pas Montré sur le graphique Mais en fait c'était là On est venu combler La zone de ferval gap Qu'on avait là Donc une fois qu'on a comblé ça On peut avoir une réaction Vers le bas C'est exactement ce qu'on a eu A la fin de la zone de ferval gap Peut être intéressant De short le rebond Pour prendre les derniers Stop loss des shorters Avant de vraiment chuter Et du coup J'avais partagé quoi Si je ne me dis pas de bêtises Voilà J'avais partagé ceci Et du coup je m'étais dit Il y a très forte chance Qu'on vient de taper dans la zone d'OTE On récupère les liquidités là Après l'inversion de structure Et ensuite on s'inverse Exactement ce qu'on est venu faire On est venu récupérer la zone d'OTE On est récupéré les liquidités Et ensuite on a chuté Et l'ETP Où est-ce que je l'ai mis Pour être autant précis Relativement simple Et je l'ai mis juste sous ce plus bas là Parce qu'en fait Le marché fonctionne de liquidités en liquidités On avait des liquidités au nord Elles ont été récupérées Les liquidités au sud Elles étaient où ? Elles étaient là Et là Et on a une petite zone de fabriquable Qui n'avait pas été touchée Donc j'ai placé mon stop loss Juste là en dessous Et en fait je suis Sorti de ma position Au moment où il y a des gens Qui se sont pris leur stop loss Si ça c'est pas beau Et du coup là on avait un magnifique 3.85R Franchement ce trade Il était juste parfait J'ai rien à dire Ici il y a toutes les étapes Si vous voulez voir Tac On grimpe On rentre On est venu chercher un petit peu plus haut Et là on continue cette chute Franchement Très très propre Très content de nous avoir partagé ce trade Pour une fois là On a vraiment un caille call Inversion structure Après une recherche de Ferville Gap On récupère les liquidités Et pam Si ça c'est pas beau Ensuite on a le fil Donc le fil On est venu taper Donc notre zone Magnifique Vous voyez qu'on est venu taper La zone pivot C'est ça là La grande zone On est venu chercher la zone d'OTE Et on est venu taper L'order block en 15 minutes Donc j'avais mis cette petite ligne Ici On est bel et bien venu taper dedans Et si on zoom On a une petite inversion structure Ici Qui s'est mise en place Moi j'ai un peu le seum Parce que sur DYDX Mes ordres sont beaucoup plus éparpillés que ça Et on a pas chuté tant que ça Alors que sur Binance Oui Pas bien grave Mais j'aurais préféré avoir une plus grosse position Ce qui est super intéressant ici C'est qu'on a potentiellement Clairement une continuation haussière Je sais pas comment on peut décompter ici Mais on doit avoir une 1, 2 Bref On doit avoir une 1, 2, 3 quelque part Et en fait nos 3 Elle est là 3, 4 et 5 Ensuite correction en A B Et puis C Et du coup là techniquement On devrait revenir chercher des nouveaux sommets Pour continuer cette vague haussière Donc en tout cas ici pour le fil Je pense qu'on peut s'attendre à un rebond Assez violent pour la suite Pourquoi pas même taper la zone Des 3,70 3,74 Ouais Il y a vraiment à mon avis Un gros mouvement Qui peut s'initier ici Sur le fil Étant donné qu'à chaque fois On peut s'en récupérer les liquidités Bref C'est une crypto A clairement surveiller pour la suite Moi j'ai eu 2, 3 ordres Qui sont entrées Mais j'ai un peu le seum Parce qu'il n'y a pas autant Comme la dernière fois Bref Et on va finir Non on va continuer par le Litecoin Donc ici le Litecoin Pour moi On est clairement Attends est-ce qu'on n'est pas assez baissier ? Ce que j'aime pas trop avec le Litecoin C'est que ici On peut presque imaginer Qu'on a un equal high Donc on a une poche de liquidités Donc on peut largement Revenir chercher cette zone là Après Là ce qui est intéressant C'est qu'on est venu faire un MSB Donc c'est un market structure break C'est pas un cost et un boss Est-ce que je l'ai là le MSB ? Ouais C'est pas exactement la même chose Qu'un cost et un boss Parce que ici Finalement on n'a pas trop notre cost On a juste en fait ici Qu'on a break out Le marché vers le bas Donc est-ce qu'on va s'attendre A un rebond Pour ensuite continuer cette chute ? C'est complètement faisable En tout cas Moi ce que j'attends Ici pour le Litecoin C'est un retour vers la zone Des 54 à 56 Récupérer la liquidité là Dire que En fait on est dans une potentielle Correction A, B et puis C Je les ai notés là Pour qu'ensuite On puisse repartir plus sainement Je rappelle que le Litecoin C'est une des crypto-monnaies Qui a fait un énorme inversion structure Donc ici On est bel et bien venu faire une clôture Au-dessus de ces sommets là Donc avoir une redescente Jusque dans la zone OTE De ce point haut là A ce point bas là On peut avoir quelque chose De juste magnifique Donc pour le moment Patience Moi je suis pas rentré en short Sur le Litecoin Parce que j'aime pas trop le top Mais voilà C'est sur C'est ce niveau là Que c'est ce plan là Que j'attends Et on va parler du AR Donc AR Grosse dinguerie Qui nous est arrivée tout à l'heure Vraiment un truc de malade Je sais pas si vous voyez Ah ouais Vous voyez cette mèche là Cette bougie de volume là Bah c'est nous Avec le copy trading C'est vraiment un truc de ouf En gros Étant donné que Bah maintenant Il y a plus de 200 000$ Dans le copy trading Et qu'on ouvre des positions en levier Je dis pas qu'on ouvre 200 000$ En position en levier Etc Mais on a quand même Des grosses sommes Et sur des petits coins En fait On nous voit Et du coup ici On a parfaitement rentré On a même créé un bottom Et du coup là C'est directement parti vers le haut Donc ça c'est juste magnifique Cette charte Je vous l'avais partagé aussi Sur twitter Il me semble Alors si je dis pas de bêtises On va forcément La trouver assez rapido En gros ici Voilà J'avais inversion structure Donc coss et boss On avait une petite poche de liquidité On avait la zone de TE La zone d'order block J'ai décidé de passer mon entrée Je l'ai pas passé n'importe comment J'ai décidé de la placer Au dessus de cette bougie rouge Je l'ai placé juste au dessus Parce que je me suis dit Qu'il y avait très forte chance Qu'on vienne juste retester L'order block Jusqu'ici en haut D'ailleurs mon order block Je l'ai mal tiré Petite théorie sur les order block Si le point haut De votre order block Fait partie d'une zone De fair value gap Normalement l'order block Vous devez tirer Toute la bougie rouge Donc là j'ai pris de clôture Je vais vous la montrer En gros ici Alors attends C'était en 4 heures je crois Ouais En gros ici On a une zone de fair value gap Qui s'est formée Et qui part en fait De cette bougie ici A là Donc là on avait une zone De fair value gap Qui s'était créée Par contre malheureusement Moi je suis bête Parce qu'en fait Cette bougie là Crééer C'est le point bas D'une zone de fair value gap Donc en fait Techniquement Mon order block J'aurais du le poser là Si votre order block Ne crée pas une zone De fair value gap Vous posez de clôture à mèche Voilà Donc là j'aurais du mettre ça Comme ceci Et voilà Voilà, j'ai juste mis au-dessus de la bougie rouge parce que je voulais être sûr de rentrer. Après, voilà, on s'est arrêté là parfaitement. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, très, très joli trade ici en cours sur le AR. J'espère qu'on viendra taper notre TP assez rapidement, mais ça a l'air plutôt bien parti pour celui-là. Encore une fois, je rappelle que je partage tous mes trades dans le Telegram. Si vous ne savez pas où trouver le Telegram, si vous ne savez pas comment je trade, etc. Allez là, les gars. Ce lien, c'est votre meilleur ami. Vous allez dessus et vous allez avoir tous mes liens. Donc, vous avez tous mes liens des exchanges. Vous avez aussi Telegram. Vous allez directement arriver sur le groupe Telegram. Et ensuite, vous avez 4 vidéos les plus importantes de ma chaîne. Comment je trade, le lexique, tous les mots que j'utilise. Comme ça, vous allez bien pouvoir les comprendre. Mon risk management et aussi le tuto pour le copy trading. Mon copy trading, il est plein, mais à mon avis, il va bientôt avoir des places à cette allure-là. On devrait bientôt être à 5 000. Non, c'est 3 000 ou 5 000 ? Ouais, à 5 000 dollars. Ça devrait aller plutôt vite pour la suite. Enfin bref, voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de parler un peu plus lentement, d'être un petit peu plus pédagogique. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée. Profitez bien. C'était CryptoMillions. A plus. A plus.